Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match du PSG en Ligue des Champions face à Leipzig en Allemagne. C'est une très mauvaise prestation de la part du PSG qui continue de montrer qu'il n'y a absolument aucune tactique mise en place. Et forcément, ça finit par payer. Le PSG n'allait tout de même pas continuer à gagner tous ses matchs en étant inférieur à son adversaire dans le jeu. En termes de résultats, c'est évidemment catastrophique puisque Manchester City repasse devant le PSG et ça va être très très compliqué de le reprendre à la première place si importante pour augmenter les chances d'un bon parcours dans les éliminatoires. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo à savoir 3 joueurs qui ont joué avec Cristiano Ronaldo en club et en sélection. Pour ma part, je cite Bruno Fernandez et Nani à Manchester United et Pepe au Real Madrid. Bravo à Sheik Traoré d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son quatrième point dans le classement de la FNAC League. Pour la question du jour, ça va être citer 3 joueurs brésiliens qui évoluent actuellement en Ligue 1. Comme je l'ai dit en introduction, le PSG a encore montré un visage plus que décevant. Certes, leur efficacité et leur réussite est vraiment effrayante, c'est certainement la meilleure équipe en réaction du début de saison. Mais il faut comprendre que c'est face à des équipes comme Leipzig et Bruges et d'autres équipes en Ligue 1 que ça a pu passer jusqu'à là. Oui, il y a le match contre Manchester City, mais pour moi c'est une exception. Si on se fie au match d'aujourd'hui, on peut facilement dire que Leipzig a été meilleur. Meilleur dans le jeu et meilleur au niveau du nombre d'occasions qu'ils se sont procurées. Malheureusement pour les Allemands, ils souffrent d'un manque terrible d'efficacité et de réalisme. C'est bien évidemment lié au talent des joueurs. Si le PSG réussit à remonter des matchs, c'est sans aucun doute grâce au talent individuel de ses offensifs qui font peu d'erreurs et qui sont chirurgicales quand il le faut. Par contre, les joueurs de Leipzig ratent beaucoup trop d'occasions et quand on joue la Ligue des Champions, ça se paye comme on a pu le voir. Donc bien évidemment que cette équipe de Leipzig mérite le match nul et elle mérite même plus au vu du jeu qu'elle a montré. Pour moi, ça a été la meilleure équipe sur le terrain et le PSG continue de décevoir. Il y a un côté impressionnant dans le fait qu'ils arrivent à mettre des buts en quelques occasions mais je doute que ça fonctionne continuellement face aux grandes équipes. Il faut aussi prendre en compte que cette équipe du PSG continue de se chercher. Même s'ils arrivent comme par magie à trouver un système de jeu où ils vont réussir à donner plus d'assurance à leurs supporters, il faut savoir qu'ils vont devoir s'y habituer. Et d'ici là, tu as des équipes comme le Bayern et Liverpool qui sont déjà sûres de leur manière de jouer et qui peaufinent les détails pour être prêts à 100% lorsque chaque match comptera. En tout cas, si ce PSG continue tout au long de la saison à montrer ce fameux visage d'une équipe qui joue en contre et en transition rapide, bah en fait, autant ne pas changer d'entraîneur. Bref, je ne sais pas ce qu'apporte Pochettino et ça fait un long moment mais quand je vois des équipes comme Chelsea, Liverpool, le Bayern ou même le Real, je me dis qu'ils sont bien plus solides collectivement que ce PSG. Je vous rappelle que malgré ce score de 2 à 2, Leipzig a raté un pénalty et qu'ils ont eu bien plus d'occasions que le PSG n'en a eu. Revenons maintenant au but inscrit dans ce match. On a le premier but de Nkunku, très bien réalisé et surtout très bonne finition. Je dirais que c'est un but qui a démontré la passivité du PSG à ce moment-là et toute la détermination des joueurs de Leipzig. Il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire, Kimpembe est en retard et Silva a assez d'espace pour bien ajuster son centre. Seulement 4 minutes plus tard, Leipzig réussit à se procurer un pénalty. Ce pénalty est une récompense pour tous les efforts offensifs qu'ils ont dépensés au cours de ce premier quart d'heure. Tout le monde se projette très haut, ils étaient toujours en surnombre dans la partie terrain parisienne et c'était super plaisant à voir. Malheureusement, on est d'accord que le pénalty est très mal tiré. Donnarumma a le mérite de choisir le bon côté mais la faute revient au tireur. Ensuite, c'est Wijnaldum qui permet à Paris de revenir au score sur une superbe combinaison entre Di Maria, Neymar, Mbappé. Et Wijnaldum qui termine. Ça me fait plaisir pour ce joueur qu'il soit utile offensivement parce que c'est justement l'un de ses points forts. En tant que milieu terrain, il est censé apporter du surnombre dans l'attaque parisienne et là, il a parfaitement bien suivi et il est récompensé pour ses efforts. Juste avant la mi-temps, il a inscrit un deuxième but sur corner. Dans un premier temps, c'est Marquinhos qui met un bon coup de tête. Par chance, Wijnaldum est sur la trajectoire et il redresse simplement le ballon. Encore une fois, il est présent et il ne se préoccupe pas de son rôle de milieu terrain. Il est là et il apporte du surnombre mais bien sûr qu'il faut parler de Marquinhos qui, encore et toujours, libère ce PSG et permet à son équipe d'être serein. En tant que défenseur central, il se distingue parmi les meilleurs. Il me donne tout simplement l'impression d'être toujours présent sur les corners. A la toute fin du match, Kimpembe concède un pénalty totalement stupide. C'est incompréhensible le geste qu'il fait. Du moins, le fait que ce soit dans la surface le rend incompréhensible. Comment peut-il se permettre d'essayer d'anticiper tout en commettant une faute à un moment si important du match ? Franchement, je ne comprends pas. Bien sûr qu'il y a pénalty, il n'y a pas du tout débat. C'est ni sévère, ni pas sévère. C'est tout simplement une faute et une faute, ça se siffle. Ce qui peut nous faire penser que c'est injuste, c'est le fait que ce ne soit pas du tout nécessaire de la commettre. Bref, cette fois-ci, le pénalty est très bien tiré au petit filet. Donnarumma choisit encore le bon côté, mais il y va trop tard et le tir est assez puissant pour ne lui laisser aucune chance. Bien sûr, entre tous ces buts, il y a eu des occasions de part et d'autre. Leipzig a le mérite de n'avoir presque jamais baissé les bras. Sauf peut-être entre le deuxième but parisien et la mi-temps. Là, on a senti qu'ils ont pris un coup sur le moral. D'ailleurs, c'est là que Mbappé rate son premier face-à-face contre Bulashi. Au début de l'action, il s'emmène bien le ballon de manière à empêcher le défenseur d'intervenir, mais après, il se l'emmène sur sa droite, mais ça ralentit sa course et ça l'empêche de bien ajuster son tir. D'ailleurs, je me dis que pour un droitier, ça doit être compliqué. Dites-moi en commentaire selon vous quel est le bon choix dans une telle situation. Mbappé a choisi l'option qui lui permet de placer son tir avec l'intérieur du pied. Moi, je me demande si ce n'était pas pertinent de continuer sa course en lignée droite pour empêcher le défenseur de revenir. Et de tenter un extérieur du pied, ou alors dribbler le gardien et finir avec le pied gauche. Il a raté un ou deux autres face-à-face en deuxième mi-temps, et c'est globalement les seules occasions que le PSG a réussi à se procurer, vous voyez bien que c'est pauvre. Défensivement, c'est Marquinhos qui sauve la mise à plusieurs reprises, mais franchement, ça ne m'étendrait pas qu'il ait sauvé 4 ou 5 buts faciles. Bien sûr, les joueurs de Leipzig ont souvent mal joué les coups qui s'offraient à eux, mais il faut donner le mérite aux interventions de Marquinhos. Pour moi, c'est lui l'homme du match, pour sa passe décisive qui permet au PSG de poursuivre le match sereinement, et surtout pour ses multiples sauvetages. Je terminerai sur le fait que quand c'est en défenseur le meilleur joueur de ton équipe, voire du match, c'est qu'il y a des questions à se poser. Il y a même beaucoup de questions à se poser. Surtout quand on voit l'effectif du PSG, il y a du talent à toutes les lignes, donc pourquoi pas avoir la main mise sur le ballon ? Je ne comprends pas, je ne vois que le coach comme raison principale à cela. Sinon, Donnarumma n'a pas eu énormément d'intervention à faire, c'est surtout par son jeu au pied qu'il s'est fait remarquer. On sent une certaine sérénité qui émane de lui, il donne l'impression que peu importe le nombre de joueurs qui lui feront face, il sera tranquille et il réussira sa passe dans n'importe quelle circonstance. Et c'est super intéressant d'avoir un gardien comme ça parce que ça aide énormément à se libérer du pressing. Et même les défenseurs, ça les aide. Se dire qu'ils peuvent la remettre au gardien sans problème, ça leur permet de prendre des initiatives plus facilement, mais il faut quand même faire attention au jour où ça ne passera pas pour Donnarumma. Bref, c'est une vraie catastrophe pour le PSG, donner la première place gratuitement comme ça et montrer si peu de garantie dans le jeu, c'est inquiétant. Supporters parisiens, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501